Eureka avec Viteos, 10 ans à vos côtés. Cette patate bio, c'est un tubercule, ça pousse dans la terre. Si j'allais mener l'enquête... Eureka ! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. On s'intéresse aujourd'hui à l'agriculture biologique qui séduit de plus en plus le monde paysan. C'est notamment le cas de Cédric Cheseau qui, pour plus de liberté, s'est lancé dans la production de céréales anciennes dans le Jura nord-vaudois. Le bio, ce n'est pas seulement bon pour la santé mais aussi pour l'environnement, nous dira l'ingénieur agronome Pascal Olivier. Et puis on ira également rencontrer Pierre Lambert, un pionnier du vin bio dans le canton de Neuchâtel. Mais d'abord, petite piqûre de rappel. L'agriculture bio est une méthode de culture sans pesticides ou engrais chimiques. Mais alors, comment qu'on fait ? En les remplaçant par d'autres techniques à base de produits souvent issus des plantes ou des animaux. À le printemps, période d'épandage d'engrais qui parfois nous titillent les narines. Justement, l'engrais, la qualité du sol, le viticulteur Pierre Lambert y attache une importance toute particulière dans la lignée de ce que faisait déjà son paternel avant lui. Notre premier témoin est le propriétaire du domaine des coccinelles à Saint-Aubin, certifié bio depuis 25 ans. Mon père a débuté la viticulture ici dans les années 50-60. Il a commencé par enherber les vignes. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. De vieilles méthodes qu'on utilise, on met du compost, on sème des engrais verts. C'est une culture intermédiaire, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de la récolter. Elle va pomper les nitrates qui sont dans le sol pendant l'hiver. Et puis remettre à disposition de la plante l'engrais pour la saison suivante. Ça remplace des engrais chimiques. Avec ça, on arrive à diminuer la pollution des eaux, diminuer la pollution de l'air. On va aussi maintenir la fertilité du sol comme ça à long terme. On estime que 30% des viticulteurs neuchâtelois pratiquent la culture biologique. Alors justement, le fait de vouloir une agriculture durable, une agriculture biologique, ça pousse à réfléchir, à essayer de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles méthodes. C'est d'innovation quelque part. Oui, on peut le dire, oui. Bon, je ne me prends pas comme un grand ingénieur, mais on n'a pas la vie tout à fait facile. On ne peut pas mettre un engrais chimique et puis voilà, ça va pousser tout seul. Donc c'est vrai que la culture biologique force à réfléchir plus. Par exemple, maintenant, on n'épand des poudres de roche dans le but de capturer du gaz carbonique de l'atmosphère. Bon, ça a l'air bizarre comme ça, mais en fait, c'est un principe géologique. Donc l'idée, c'est d'imiter la nature et puis là aussi, de remplacer des engrais. On commence un projet pilote pour tester cette méthode avec l'Université de Lausanne. Alors sans jeter l'opprobre ou montrer trop du doigt l'agriculture conventionnelle, quels sont quand même, selon vous, les avantages les plus marquants de l'agriculture biologique ? C'est assez complexe. On a plus de biodiversité, on a moins de pollution quand même, globalement. Puis la santé des consommateurs est quand même mieux préservée. Vous sentez, vous, justement, qu'il y a dans le milieu, même si vous côtoyez pas tout le monde, ni tous les viticulteurs, ni tous les agriculteurs, mais est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment ? Il y a quelque chose qui se passe, c'est clair, surtout les vignerons, parce qu'ils sont au contact du consommateur. Beaucoup d'entre eux sont en train de passer à la culture biologique. Le contact direct, c'est aussi ce qui a motivé Cédric Cheuzeau, notre deuxième témoin. Installé à Jurian, dans le Jura Nord-Vaudois, cet agriculteur bio a pris en 2013 un virage radical en stoppant son activité laitière pour commencer la production de céréales anciennes. Il s'est ainsi libéré des contraintes imposées par la grande distribution, tout en préservant la biodiversité semencière mise à mal par les géants de l'agroalimentaire. Cette transition a par ailleurs inspiré la réalisatrice vaudoise Lila Riby dans son film Révolution silencieuse. Cédric Cheuzeau propose en vente directe, entre autres douceur, du lait de chèvre et une dizaine de types de farine, principalement destinées aux artisans boulangers. Aujourd'hui, après quelques années, on a jusqu'à 70 variétés dans notre jardin collection. Mais dans la culture, dans un plein champ, pour la production de farine, on va être autour de 15, une bonne quinzaine de variétés utilisées. Ces variétés-là vont conférer des qualités nutritives et organoleptiques intéressantes. Organoleptiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le goût, le goût du pain, le goût des choses. C'est très important, ça. Ce n'est plus de la production de masse, mais ça va être aussi quelque chose de bon. C'est pour ça qu'on a choisi un moulin astrier. Il fait un travail de précision, de grande qualité. Et ça, ça répond aussi à une demande de nos artisans boulangers. Et surtout, la notion nouvelle, c'est qu'on a discuté les prix avec nos boulangers. J'ai travaillé sur une époque de ma vie où il n'y avait pas de négociation possible. Et aujourd'hui, c'est très différent. On peut discuter les prix et ils sont d'accord. C'est aussi comme ça qu'on fait un bon pain. C'est quand l'agriculteur qui cultive est reconnu. C'est-à-dire qu'il a aussi payé pour son travail. Quand toutes les filières sont reconnues pour ce qu'elles sont et payées pour le travail qu'ils font, je crois que le produit, au final, est meilleur. Je crois savoir qu'il y a aussi d'autres agriculteurs qui s'y intéressent. Des gens aussi qui viennent vous demander des graines pour faire pousser ça chez eux. Je les encourage à le faire et à faire leur farine et à trouver un boulanger dans leur alentour. Parce que la demande est telle que je n'arrive pas avec mes petites surfaces à produire assez de farine. Vous n'avez pas peur de cette concurrence finalement, quelque part ? Moi, je n'ai absolument pas peur de la concurrence. Je crois que chaque citoyen de ce monde mérite de manger quelque chose de bon et de nutritif. Et je pense que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît encore. Mais je pense que c'est vraiment une relation de cœur à cœur. Et si on s'ouvre de manière intime avec le vivant, toute forme de vivant, on peut révéler des choses intéressantes. Moi, je suis complètement persuadé que les agriculteurs d'il y a quelques siècles, ou peut-être même moins, avaient cette connexion. Ils vénéraient la terre d'une autre manière que ce qu'on a appris à le faire. Moi, j'ai appris le métier où l'important, c'était la compréhension économique du secteur agricole. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit aller vers quelque chose de beaucoup plus intime au niveau de la connexion au vivant. Et peut-être qu'un jour, le monde entier consommera bio. Est-ce qu'on peut avoir cette utopie, à notre avis ? On doit avoir cette utopie. C'est une nécessité. On ne peut pas voir le futur d'une autre manière, à mon avis. Dans le canton de Neuchâtel, près de 80 fermes sont certifiées bio-bourgeon, soit un peu plus de 9% des producteurs locaux. Pierre-André Perriard, à Cortaillot, cultive bio depuis 2013. Il recevait ce jour-là notre troisième témoin, l'ingénieur agronome Pascal Olivier, responsable de l'antenne romande de Bio Suisse. 13% des agriculteurs sont déjà bio. Donc là, on le sent qu'il y a vraiment une envie d'aller de l'avant. Et puis aussi de se libérer un petit peu de l'emprise des multinationales qui vendent beaucoup de produits dits miracles. Et puis on voit que les gens recherchent plus l'autonomie par rapport à ces firmes. Pascal Olivier, qui a par ailleurs passé 18 ans à la chambre neuchâteloise d'agriculture, estime que le bio, c'est d'abord le respect de la terre. Là, c'est très friable. Donc à peine une petite pression sous les doigts, même, qu'il s'est très sec, tout se casse en petits morceaux. Donc ça, c'est un très bon signe. Puis au printemps, il y a beaucoup de vies qui se réveillent, dont les vers de terre. Et là, il y en a plein. Parce que vraiment, sans eux, pas de culture, pas de sol, pas de récolte, pas de vie sur terre. C'est quand même eux qui ont labouré la terre pendant des milliers d'années ou des centaines de milliers d'années. C'est eux qui bossent pour nous gratuitement, jour et nuit, pas de vacances. Plus il y a de vie, plus il y a aussi un sol fertile. Parce que ces micro-organismes laissent aussi des déjections, si on veut, dans les sols, aèrent le sol aussi grâce à leur travail. Et puis donc, les plantes pousseront mieux derrière et vont donner des meilleures récoltes. Dans une parcelle cultivée intensément, on aura deux fois moins de vie dans le sol qu'une parcelle juste à côté, conduite en bio. Dans ces parcelles, les engrais utilisés sont souvent chimiques et dans la majorité des cas, très gourmands en énergie à la fabrication, si l'on en croit l'ingénieur agronome. Pour un kilo d'engrais avec de l'azote dedans, il faut deux litres de pétrole pour le fabriquer. Donc on utilise moins d'énergie fossile en agriculture bio. Alors, l'agriculture biologique pourra-t-elle un jour nourrir l'ensemble de la planète ? Encore cette fameuse utopique question qui n'effraie en rien le porteur de cette belle veste verte. On est persuadé, bien sûr, qu'on peut le faire. Car si dans nos pays du Nord, avec l'agriculture bio, on constate des petites différences de rendement, en général de l'ordre de 20% en moins, dans les pays tropicaux, les pays du Sud, en amenant du compost, du fumier par exemple, et bien là, on peut tout à fait, parfois même doubler les rendements. Mais il reste encore pas mal de travail pour y parvenir, notamment en Suisse où l'on ne produit qu'autour de 50% de nos besoins en denrées alimentaires. Ce qui n'a pas empêché le marché bio de progresser de 7,8% en 2016 pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de francs. Voilà, Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès le mois prochain. On parlera bien sûr énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut ! Alors maintenant, j'aimerais bien goûter de vin. On va y aller. C'était Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés. Sous-titrage ST' 501